Chers compatriotes habitants du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, à l'instar de nombreux pays dans le monde, est touché par la pandémie du coronavirus, le Covid-19. Depuis la confirmation des premiers cas dans notre pays, le 9 mars dernier, à ce jour, une quarantaine de personnes sont contaminées et nous avons enregistré le premier décès dans la nuit du 17 au 18 mars. Je salue le professionnalisme des personnels de santé, qui, au péril de leur vie, sont restés mobilisés depuis la découverte des premiers cas suspects et leur adressent tous mes encouragements. La pandémie du coronavirus est une réalité qui doit nous interpeller et nous préoccuper tous. Comme si la situation sécuritaire n'était pas suffisante, le Covid-19 vient en rajouter à nos difficultés, en rappelant l'urgence de changer impérativement nos comportements individuels et collectifs. Je salue et remercie les responsables religieux et coutumiers pour leur adhésion et leur accompagnement dans la sensibilisation des populations à travers les mesures fortes qu'ils ont prises, consacrant des restrictions apportées à la pratique de leur culte. Au regard du mode de contamination du virus et des capacités d'une structure de santé, nous devons tout mettre en œuvre et adopter de bonnes pratiques pour interrompre la chaîne de transmission communautaire du Covid-19. Personne n'est à l'abri de ce virus. En l'absence de vaccins et de traitements validés, le seul antidote demeure donc la prévention individuelle et collective. Ainsi, après de larges consultations, j'ai décidé de prendre les mesures suivantes. Premièrement, sur le plan des libertés, l'interdiction de tout regroupement de plus de 50 personnes, les mesures de restriction concernant les débuts de boissons, les salles de cinéma, de jeux et de spectacles, les marchés et hier, les restaurants seront prises par les autorités compétentes. L'instauration d'un couvre-feu de 19h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire pour compter du 21 mars 2020 à l'exception des personnels sous astreinte. 2. Sur le plan des transports, la fermeture des aéroports de Ouagadougou et de Bobigulassos aux vols commerciaux pour une durée de deux semaines renouvelables à compter du 21 mars 2020 à minuit, excepté pour les vols intérieurs, militaires et le fret. 3. La fermeture des frontières terrestres et ferroviaires pour une durée de deux semaines renouvelables à compter du 21 mars 2020 à minuit, à l'exception du fret. 3. Sur le plan politique, la suspension immédiate des opérations d'enrôlement biométrique, la suspension immédiate des opérations spéciales de délivrance des cartes nationales d'identité burkinabé. 4. L'application des mesures d'hygiène dans tous les lieux publics et privés doit être stricte. Il va sans dire que toutes les mesures prises feront l'objet d'une évaluation périodique pour les ajuster constamment à l'évolution de la pandémie. 5. Nous devons améliorer et renforcer les actions de communication pour un changement de comportement. C'est le lieu pour moi de dénoncer celles et ceux qui, à travers les réseaux sociaux, entretiennent la désinformation et sèment la panique. Il nous faut prendre cette pandémie au sérieux. Chers compatriotes, amis résidents au Burkina Faso, le gouvernement a adopté un plan de riposte autour duquel s'organise la mobilisation des acteurs et des partenaires techniques et financiers. Au nom des mesures pratiques et recommandées par les spécialistes et le personnel de santé, je voudrais insister sur la nécessité pour tous de ne pas se serrer les mains, de ne pas s'embrasser, de se laver régulièrement les mains au savon, d'observer la mesure de distance d'un mètre au moins, d'éviter les regroupements, de limiter nos déplacements et sorties, de porter des cachet-nés, d'alerter les services de veille en cas de suspicion. Je rappelle que le numéro vert est gratuit, dédié à l'E3535. Je suis conscient des contraintes imposées par ces mesures, mais il nous faut nous y soumettre avec tout le sens des responsabilités, car il y va de la survie de nos populations. Je sais pouvoir compter sur la discipline et l'engagement de tout un chacun pour une réponse à la hauteur des défis que pose cette maladie au Burkina Faso et au reste du monde. Chers compatriotes, le coronavirus est venu comme pour nous rappeler que la maladie reste l'ennemi numéro un de tout être vivant. La taille du défi individuel et du collectif que nous devons relever pour vaincre cette pandémie m'oblige à interpeller tous les habitants du Burkina Faso sans exclusif sur l'urgence qu'il y a à s'attaquer au péril par une mobilisation exceptionnelle et patriotique de chaque instant. J'ai invité le Haut Conseil national de la recherche scientifique à activer sa commission santé et bien-être et j'ai bon espoir que nos chercheurs et nos laboratoires nationaux sauront relever des défis de la prise en charge des personnes contaminées. Du reste, j'ai décidé de la mise en place d'un conseil scientifique auprès du président du Faso pour suivre et orienter les mesures à prendre contre la pandémie. La lutte contre le Covid-19 doit être une priorité. J'ai l'intime conviction que nous aimons tous notre chère patrie le Burkina Faso. C'est pourquoi, dans ces moments difficiles que nous traversons, nous devons savoir qu'en plus de la lutte contre les terroristes, nous devons nous mobiliser contre le coronavirus en nous conformant strictement aux consignes et mesures édictées. L'avenir de notre nation est à ce prix. J'exprime ma compassion et ma solidarité à toutes les familles éprouvées par le Covid-19, à toutes les personnes placées en confinement ou en traitement. Je souhaite le lendemain meilleur et un prompt rétablissement. Le gouvernement, pour sa part, assure la prise en charge gratuite des malades et continuera à garantir l'approvisionnement de notre pays en produit de premières nécessités tout en veillant au contrôle des prix. De même, il restera attentif aux mesures à prendre pour soutenir la relance des activités économiques au sortir de cette crise. Dans la solidarité et l'union, relevons les défis du Covid-19. Que Dieu bénisse le Burkina Faso.